En fait avant on avait une ancienne bâtisse villageoise avec plein de petites boîtes à l'arrière, petites boîtes qui comprenaient une ancienne salle de bain, un garage en fait qui était très mal axé parce qu'il fallait vraiment faire un 45 degrés pour rentrer dedans et le fait qu'il n'y avait aucune vue sur le jardin donc en fait on a décidé avec l'architecte d'ouvrir complètement cette maison sur son arrière donc sur le jardin et en parallèle aussi de l'isoler par rapport à la rue. Il faut savoir qu'on a une rue qui passe quand même très très près de la maison en fait sur le côté pour ne pas être vu quand même des des voisins, j'ai eu l'idée du mur avec les meurtrières horizontales qui permet de voir sans être vu en fait. Ce qui a guidé principalement la composition du projet c'est la réorganisation des espaces, l'extension de la maison, le mariage entre le nouveau et l'ancien donc le projet et l'existant et le mariage entre le contemporain et le classique. C'était un peu l'idée de développer un esprit loft parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu donc de garder des matériaux bruts que ce soit la chape en béton lissée au niveau du sol, la brique apparente au niveau de certains murs extérieurs pour marquer aussi un peu le le vécu des choses donc vraiment faire un parallèle en ultra contemporain avec le mur blanc tout lisse et l'ancienne brique qu'on retrouve à certains endroits dans la maison qui marque un petit peu les anciennes pièces. Les spécificités du projet techniquement tournent autour de la simplicité donc les espaces n'étant pas vastes moins il y avait d'éléments encombrants au mieux le projet était performant. La complexité que nous avions aussi et la présence du mur qui lui avait une double fonction c'est de garantir l'intimité des espaces privatifs et en même temps guider le regard vers le jardin d'où vient la lumière naturelle principalement. Disons qu'avant on peut presque dire qu'il n'y avait pas de circulation parce qu'en fait on avait vraiment des pièces qui étaient abriquées les unes dans les autres donc maintenant on a vraiment des couloirs qui permettent de distribuer en fait l'espace tout en le gardant complètement ouvert parce que c'était vraiment un souhait en fait d'avoir donc une cuisine ouverte sur le séjour et que finalement la salle à manger actuelle soit plutôt une salle polyvalente en fait. J'ai eu de la chance parce que j'avais un architecte qui était un ami donc je veux dire on a pu avoir vraiment un dialogue je veux dire super constructif parce qu'en fait étant architecte d'intérieur moi-même, lui architecte je veux dire on s'était, oui on s'est amusé parce que c'était vraiment un chouette projet où on a pu je veux dire je pense chacun un petit peu mettre sa créativité et sortir quelque chose de personnel malgré tout en fait.